Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, qui sont les personnes invisibles de notre société? J'aime bien dire qu'il est possible d'écrire mille sermons différents à partir du même passage biblique. Si un pasteur accorde plus ou moins d'attention à certains détails ou regarde les choses d'une manière différente. Cependant, le texte d'aujourd'hui représente quand même un défi. Dans ce court extrait de l'Évangile selon Marc, Jésus guérit tout simplement un aveugle. Il ne doit pas cracher par terre, faire de la boue et l'appliquer sur les yeux d'un homme. Il ne se lance pas dans un long enseignement sur l'aveuglement spirituel. Il n'a même pas à se justifier devant les pharisiens ou toute autre figure d'autorité. Non, Jésus déclare tout simplement, va, ta foi t'a sauvé et aussitôt, l'aveugle retrouve la vue. C'est tout. Chercher une idée originale pour aborder ce passage est un peu comme l'équivalent de recevoir seulement des oeufs de la farine et du sucre pour préparer une recette. Ce n'est pas facile de réinventer la gastronomie dans ce contexte. Mais l'une des différences que j'ai remarquées entre ce récit et la majorité des histoires de guérison miraculeuse est que nous connaissons le nom de l'aveugle. Dans les quatre évangiles, nous pouvons trouver environ une trentaine de ces histoires et les malades sont rarement nommés. Peut-être les auteurs voulaient que toute l'attention demeure sur Jésus, ce qui est une bonne chose. Néanmoins, ici, nous savons que l'homme se nomme Bartimé. Cet homme était assis à la sortie de la ville de Jéricho, probablement un bon endroit pour demander la charité. Et apprenant que Jésus passait par là, il se met à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Et ce geste est aussi un élément qui différencie cette histoire des autres récits de guérison dans les évangiles. Parce qu'habituellement, ce sont les gens de la foule qui amènent les malades de Jésus. Par exemple, dans le récit de la guérison de l'homme paralytique, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, les personnes prennent l'initiative de faire passer cet homme par le toit d'une maison et demandent à Jésus un miracle. Mais Bartimé, qui n'a probablement personne pour intercéder en son nom, est obligé de prendre l'initiative et exprime à voix haute son besoin. Cet homme, négligé et invisibilisé par sa société, désire retrouver la vue. Et cette requête a peut-être été rafraîchissante pour Jésus. Il n'a pas eu besoin de jouer aux devinettes, il n'a pas eu à se soucier des attentes de la foule ou de ses adversaires. L'affaire paraît toute simple. Cependant, les disciples et la foule qui accompagne Jésus ce jour-là voient les choses différemment. Beaucoup disent à cet homme de se la fermer. Pour qui c'est aveugle, se prend-il. Jésus est devenu quelqu'un d'important. Il ne peut pas interrompre sa mission pour s'occuper de chaque petit mendiant. Il faut faire les choses dans un certain ordre. Et c'est à nous, personne de son entourage, de gérer l'accès au maître. Encore une fois, malgré tous les siècles qui nous séparent de ce récit biblique, l'être humain n'a pas s'y changé. Trop de gens dans nos églises aujourd'hui se comportent comme des gardiens qui veulent contrôler l'accès à nos églises. Il et elle veulent déterminer qui peuvent venir, qui peuvent prendre les sacrements, qui peuvent voter durant les assemblées. Ces personnes ne veulent pas que l'ordre établi soit perturbé. Elle envoie un message qu'il faut faire ses preuves avant d'avoir accès à Jésus. Sinon, il faut laisser Jésus tranquille. Malheureusement, un sentiment qui peut-être parle d'une bonne intention se transforme trop souvent en message de rejet pour les personnes à l'extérieur d'un cercle de privilégiés. Et combien de fois avons-nous vu des personnes dans le besoin cogner à la porte de nos églises avant de se faire revirer de bord? Combien de fois des gens en difficulté passent sous notre radar parce qu'elles ou ils ne correspondent pas à la bonne catégorie d'individus à aider? Combien doivent se battre pour être simplement entendus ou reconnus? Bartimé incarnait l'exclusion de sa société. Il était parmi les plus pauvres des pauvres, vivant à la marge de la cité, à la marge du système économique, à la marge de la dignité. Cet homme est à la merci des passants qui, peut-être, prenaient quelques instants pour le remarquer. Alors, Bartimé, qui n'avait rien à perdre, décide de ne pas se laisser arrêter par la foule. Il redouble ses efforts et crie de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi! » Sa demande est légitime. Il veut être reconnu par Jésus. L'aveugle voulait être vu. Alors, Jésus s'est arrêté. Il l'a appelé. Il lui a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répond, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit tout simplement, « Va, ta foi t'a sauvée. » Et peut-être, en pensant à cette histoire, nous avons tendance à complexifier les choses. Nous cherchons des processus complexes pour encadrer nos missions, pour déterminer qu'est-ce qu'un miracle ou non. Nous cherchons à définir qui est à l'intérieur ou à l'extérieur de nos institutions. Nous avons peur d'être submergés, là, si nous disons oui à toutes les demandes d'aide des personnes marginalisées par notre monde. Et si la réponse à toutes nos inquiétudes était simplement avoir la foi. Cette foi qui ne solutionne pas toujours tous nos problèmes, mais qui peut nous aider durant nos moments difficiles. Cette foi qui peut nous ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur aux réalités difficiles de notre prochain. Cette foi qui peut nous redonner, cette foi qui peut redonner la dignité aux marginaux. Cette foi qui peut nous entraîner à penser avec un esprit d'abondance. Cette foi qui nous amène à croire que Jésus possède assez de miracles pour changer la vie des personnes, même si elles ne correspondent pas aux normes de la société ou de nos églises. Dans le fond, le texte d'aujourd'hui présente une vieille histoire encore visible de nos jours. Une histoire qui n'aurait peut-être pas eu lieu en raison de l'obstruction des disciples de Jésus. Particimé à exprimer à voix haute son besoin. Jésus l'a guéri tout simplement. Et ce genre de miracle est encore à notre portée aujourd'hui si nous apprenons à nous ouvrir aux personnes invisibilisées par notre société. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter. Peu importe la plateforme, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de laisser un commentaire, n'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada